... Le week-end a bien commencé pour Sylviane Berthaud. Septième à l'entraînement de la descente, elle réalise le même temps en course. La Salinsard est partie en trombe. Elle a cependant perdu du temps sur la deuxième partie de parcours. Sylviane Berthaud termine à 1 seconde et 700e de Renate Götzschel. Le résultat est plus que correct, terminer dans les 10, c'était mon objectif. C'est sûr qu'une course à la maison, on espère toujours mieux, on en veut toujours plus. Mais dans l'ensemble, c'est bon. C'est bon pour le moral, ça confirme mon début de saison en vitesse, donc on prend. Et comment était la neige aujourd'hui ? Condition de neige assez difficile par rapport au dernier entraînement. C'était très mou, ça cassait à des endroits. Mais je pense qu'on peut déjà être content d'avoir réussi à faire une course aujourd'hui. Ça tenait du miracle. Oh là, un frenzy qui marche bien. Ça tenait du miracle et il faut tirer un grand, grand coup de chapeau à toute l'organisation pour nous avoir fait une piste aussi belle aujourd'hui. C'est toujours un frenzy. Sylviane Berthaud courait donc à la maison. Si fidèle supporter était là, Stéphane Berthaud, son papa, en tête. À la course, en général, je suis assez bien, je suis assez détendu. Mais je dois dire que je suis toujours content, c'est terminé. De la joie de la descente, on passe à la déception du super géant. Sylviane Berthaud n'a pas trouvé ses mains. Elle termine à plus de 3 secondes du déguerre. En super géant, c'est depuis le début de saison que ça ne marche pas, que je passe complètement à côté des courses. Ce n'est pas de la concentration, c'est plutôt de la confiance en soi. Là, je suis en train de la construire en descente, mais en super géant, elle me fait un petit peu défaut. Et puis, super géant sur une manche, il faut beaucoup skier à l'instinct, avec du feeling et tout ça. Et ça, pour le moment, j'ai encore du mal à réaliser. Il y a encore beaucoup de courses à faire, donc on a un gros week-end la semaine prochaine, on va y aller plein gaz. On peut faire confiance à Sylviane Berthaud. Rendez-vous le week-end prochain à Cortina d'Ampezzo.